Hellblade, un jeu où la notion d'épisode psychotique se confond à celle de chapitres d'histoire et outils rythmiques. Passé le titre blockbuster, le sous-titre Senua's Sacrifice, le connote déjà plus indépendant et on voit peut-être aussi un dispositif, le contact cherché entre triple A et un D, sur lequel les développeurs se sont exprimés, avec peut-être à vue de titre principal, une préférence pour le blockbuster, même si moi je l'appelle Senua. Les créateurs ont posté leur carnet de développement en cours de route et j'ai plus envie de les croire que Capcom, dans le cas Alone in the Dark par exemple, simplement parce que poster en continu l'évolution d'un projet c'est déjà une situation plus propice à l'honnêteté. On peut mentir, arranger les éléments, mais ça me paraît moins facile à anticiper en cours de route, et surtout je vois de l'honnêteté dans la démarche. Les développeurs présentent leur jeu comme un triple A indépendant, et ça résume assez bien je crois. Au fond, ce jeu c'est quelques personnages animés et quelques autres filmés, ceux-là les développeurs l'expliquent, mais avant de les entendre on l'a déjà compris clairement. Une héroïne, quelques boss, 2-3 ennemis conçus aussi à l'économie avec quelques variations, et le sentiment que tout cela est bien suffisant, que plus de souffrance pour l'héroïne ce serait trop, que la cruauté a une limite. Un grand sens de l'économie, pour un budget visiblement restreint. Absence d'interface, d'inventaire, de skills, XP, stats, etc. On n'upgrade ni ne collectionne rien. Format court, peu de personnages façon Silent Hill 2 et 3. Personnages notamment filmés donc, plutôt que modélisés et animés en 3D. Bref, une approche cinéma pour un jeu linéaire qui fait semblant de ne pas l'être, avec une certaine délicatesse d'ailleurs. Approche économique encore, face au processus classique de confection en jeu vidéo, seule l'héroïne est modélisée finement avec scan 3D et motion capture, on a eu l'intelligence de tout concentrer sur elle. Acteur filmé, voix des furies enregistrées en 360 degrés impossibles à modifier après coup, etc. Toute cette approche linéaire présentée dans leur carnet de développement porte effectivement la linéarité du jeu, mais témoigne aussi la confiance des créateurs dans le matériau proposer, le sentiment qu'il est assez solide pour se passer des artifices du tout interactif, du tout variable tout le temps. Relative économie sonore aussi, du moins un son plus fort de bruitage et de son de présence que de musique, même si lors des combats et des bosses on n'y coupe pas. Pour moi le refus d'une musique tonitruante permanente distingue également ici une approche 1D, on sent que le son a fait l'objet d'un grand soin et d'après les carnets de développement on lui a effectivement accordé une grande place. C'est aussi pour ça que je trouve ces vidéos utiles et qu'elles me paraissent sincères. Ce qu'il s'y dit semble vraiment en accord avec ce que j'ai perçu du jeu, même si créativement on est souvent la tête dans le chou, qu'il est difficile de juger son travail, je trouve les propos des développeurs très au clair avec leur objet fini. Côté blockbuster on évite ni les musiques dithyrambiques ponctuelles, ni le crescendo final, réussi d'ailleurs, et le dénouement aux formes hollywoodiennes, l'héroïne a compris, son fiancé est bel et bien mort, s'en est fini des chimères, elle va aller de l'avant etc, même si triompher d'un épisode psychotique est sûrement improbable, et qui sait, l'héroïne a peut-être aussi inventé son fiancé tout du long. Blockbuster encore avec boss final au corps calciné en fusion, façon Percy Jackson ou autre, décors baignés de sang en couloir de charnier hollywoodien, façon cinéma des années 80 ou jeux vidéo moderne trash type Doom, Agony etc. Bref, parfois dans ce jeu, les réflexes spectaculaires l'emportent, certes, mais d'un autre côté, ce boss final, on en affronte juste les sbires, et on ne peut pas gagner. Le classique boss invincible de début de jeu basculait tout à la fin. En l'occurrence c'est original, et ça colle bien avec une idée de souffrance insurmontable, pathologique. Malgré donc cette victoire intérieure de l'héroïne, un effet, une nouvelle histoire commence, etc. Un peu praliné avec musique pop et finish hollywoodien, happy end artificiel donc un peu opposé au reste du jeu, parce que l'héroïne revient à la réalité par un effort, les démons disparaissent avec la nuit. Bref, tout un discours de la volonté hollywoodien, bien loin du délire hallucinatoire. Le jeu commence par la voix de la furie narratrice qui dans la brume nous dit « Hello, welcome », et se finit au petit matin par « Goodbye », revenu à la raison par magie donc, mais cette disposition c'est aussi un aveu de simplicité. Le jeu s'introduit et se retire très courtoisement. Il ne prétend pas occuper plus de place que ce qu'il est. Par ailleurs, Senua impose aussi son rythme. Il faut jouer en continu avec un seul fichier de sauvegarde, automatique, avec aussi une menace préliminaire. On nous recommande de jouer sans trop perdre, et encore de jouer au casque pour la richesse du son 3D et plus de tension. Bref, le jeu dicte ses conditions. C'est une vraie proposition interactive tenue, antithèse d'un bac à sable ou d'un jeu à avatar comptant sur l'initiative du joueur, sur son envie de s'approprier et de tout recomposer à son image, etc. Au contraire, par son unité, Hellblade me rappelle Silent Hill 3, tout en trois des temps réels, quelque chose de continu et économique, peu de personnages, une approche à ses couloirs, peu d'espace ouvert, récit de la folie qui interroge et revient sur la vie d'une jeune héroïne solitaire, avec la présence de personnages secondaires très proches d'un jeu à l'autre. Un lien au père très fort, qui essaye de la cacher, la protéger, une mère sorcière, un vieux guide, détective ou druide, qui l'accompagnera tout du long. Quant au fiancé qu'il faut chercher en enfer, Silent Hill 2 s'en charge, Senua, c'est un peu le propos et l'enjeu du deuxième opus dans le corps du troisième. Silent Hill 3 est également un jeu que j'ai cru bien plus long qu'il ne l'est vraiment. Arrivé à la ville de Silent Hill, après quelques heures de jeu, on se dit que c'était juste un prologue, que le jeu commence à peine, alors qu'on est en fait déjà à mi-chemin. Bref, un opus très court et très soigné techniquement, comme peut l'être Hellblade. Le quatrième opus de Silent Hill fait des choix très différents, plus de personnages, grands espaces isolés, zones séparées façon niveau, mais également des animations de corps et de visage moins fines, et un véritable sentiment de déconnexion à mes yeux. Peu de continuité du fait d'une structure très complexe et intéressante, face à un troisième opus très dirigiste, linéaire, court et concis, tout ça ce sont ici à mes yeux des qualités, qui sont également pour moi celles de Senua. Hellblade a un pied dans l'expérimentation, la recherche psychologique, la recherche sur la culture celte, etc. l'ingénierie, le RND avec du matériel fabriqué maison, et l'autre pied dans les conventions du jeu vidéo. On n'est pas ici en rupture, mais dans une continuité historique que je trouve intelligente, où comment redonner échelle humaine, redonner du sens au triple A, bac à sable, tout en chiffres, statistiques, expériences, items, etc. Dans ce jeu, j'ai le sentiment qu'on a donné priorité aux idées, aux sensations et à l'univers. Pour moi, l'héroïne n'est pas un objet sexuel pervers, et le sentiment d'enracinement dans le réel, de source derrière les choix, notamment hors du jeu vidéo, tout cela a beaucoup d'importance. Le nom de Senua, emprunté à Senuna, déesse pict récemment découverte, découverte du sujet de la psychose par le réalisateur, recherche géographique, historique pour les décors, les icônes, le contexte, etc. C'est peut-être un blockbuster avec tous les biais qu'on voudra, mais il y a un tel apport, hors du jeu vidéo et même hors du cinéma, que cela crée quelque chose de fort. Et puis il y a également cette idée, notamment dans un jeu vendu aussi au marché américain, d'une héroïne qui au fond abandonne ses propres dieux pour écouter et affronter ceux de ses ennemis, vikings, parce que eux, peut-être, pourront lui rendre son fiancé. L'idée d'une psychotique à une époque où sa pathologie passe pour acte divin est cette idée donc d'embrasser une foi par pur pragmatisme et intérêt, ou bien du fait d'une passion qui dépassera l'obéissance et le devoir envers les dieux. Bref, comme on peut dire qu'il n'y a pas d'amour mais uniquement des preuves d'amour, il n'y a pas d'intelligence mais seulement des preuves d'intelligence, en l'occurrence beaucoup d'expérimentations à vue des carnets de développement, avec de belles idées non retenues d'ailleurs, un jeu très limité en interactions spectaculaires, espace réduit, système de combat limité mais tendu, agréable et abordable, quelque chose de naïf, sans aucune trace ni expérience ou inventaire, et seulement deux épées, bien loin de la course à l'armement du jeu d'action classique. Bref, un effort concentré là où il faut par rapport au récit, un enjeu de sensation, d'espace, de tristesse, qui passe d'abord par l'héroïne et son visage puisqu'il s'agit d'un drame psychologique, c'est aussi malin que pour Silent Hill 2 encore, bref, le sentiment que le propos des développeurs correspond effectivement au jeu, avec des choix à portée humaine. Senua n'est pas The Witcher 3, Skyrim, Dark Souls ou Zelda Breath of the Wild, qui encourage sans doute plus le risque ou du moins pénalise peu la mort, qu'ils utilisent comme ponctuation ou outil de détente vers le die and retry. Senua au contraire produit sa tension en menaçant le joueur, en lui disant que s'il perd trop, il perd tout, et que cela soit vrai ou faux, l'annonce a un effet véritable sur le joueur. On suit plutôt ici le cap Sam Barlow, solitude, paranoïa, angoisse, dans un jeu conscient de lui-même qu'il l'annonce dès le départ, comme Shattered Memories, Amnesia, Hungry Ghost, etc. Bref, quelque chose du préambule dramatique d'un spectacle de foire. Ce que vous allez voir ici défie l'imagination, les personnes impressionnables et fragiles peuvent partir dès à présent, etc. Comme lorsque Zampano en fait des caisses, en annonçant son spectacle de casseur de chaîne dans la strada, produisant sur le public ou le joueur la peur d'avoir peur. Exercice préliminaire qui marche bien ici aussi, avec un texte au tout début du jeu, dont une tâche maléfique progressant peu à peu au bras de l'héroïne sera un rappel, comme compte à rebours du jeu. Temps réel, sauvegarde imposée, mort irréversible, on pourrait aller plus loin dans la tension et l'angoisse sans aucun élément d'horreur, par exemple avec le jeu Seaman, Tamagotchi responsabilisant et original en huis clos, où l'on se sent très coupable d'avoir laissé mourir de faim des animaux au visage humain qui peuvent parler et penser. Bref, avec plus ou moins peu de choses, on peut développer un concept suffisamment fort pour pallier le petit volume, qu'il s'agisse d'espace de jeu, de quantité d'action ou de budget pour la création. Être concis et fignoler au possible un contenu relativement limité en volume donc, pour avoir quand même le tampon AAA. Quant à savoir si c'est un modèle économique viable, je crois que dans le cas d'Hellblade, oui, du fait de son sujet intimiste, resserré sur peu de choses, beaucoup d'intériorité, etc. Mais pour du bac à sable, pas sûr. C'est sans doute un modèle viable avec un sujet qui s'y prête, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir de Senua. Les développeurs ont l'obligation de réfléchir et d'explorer d'autres pistes, psychologiques notamment, quand on n'a pas autant de feux d'artifice que les grandes compagnies, mais que l'on souhaite conserver son indépendance en étant son propre éditeur. Ça n'est donc sûrement pas un modèle viable par défaut, mais ça le devient peut-être dès lors que l'on réfléchit, qu'on rejette les automatismes et qu'on aborde la création avec l'esprit véritablement ouvert. Encompte Merci.